D'avoir gagné ce grand champ, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que cette équipe de France, elle n'a qu'une envie maintenant, c'est d'aller à la Coupe du Monde. La victoire face au Black, ça a été un énorme moment pour nous, pour cette équipe qui était assez jeune. Ça faisait aussi partie de l'étape par laquelle il fallait passer pour grandir et on l'a très bien abordé. On le prend avec beaucoup d'engagement très vite. Après ce match-là, on s'est vite focalisé sur le tournoi en tant qu'équipe qui veut monter en puissance, qui a envie de gagner quelque chose et puis on ne s'est pas pris la tête plus que ça avant le tournoi. Dès le début de ce tournoi, on a vu le caractère de l'équipe. C'est de ne pas s'affoler, de jouer simple et de marquer les points quand il fallait. Commencer par l'Italie à la maison, c'est toujours difficile. Donc il fallait qu'on l'aborde sereinement, mais avec beaucoup de série. Il fallait essayer aussi d'envoyer un message pour le reste. On connaît les Italiens, ils sont quand même très durs à jouer, très efficaces, très solides. Et franchement, c'est toujours des matchs compliqués face aux Italiens. Ça l'a encore été sur ce tournoi. On a fait beaucoup de travail d'analyse durant tout le tournoi, et notamment sur les Irlandais qui sont une équipe très tactique. C'était un match compliqué, mais on s'en est bien sorti. Et puis on savait très bien que si on gagnait l'Irlande déjà, c'était pas le tournoi qui était gagné, mais une belle étape de franchise pour la victoire finale en tout cas. On a tous des rôles précis. Gaël Chicou parle avant le match pour donner un peu le ton défensivement. Antoine dit les dernières mots avant qu'on rentre sur le terrain, et puis ça part. Ce match au Pays de Gaël, c'était un gros match de rugby, un gros match dans le combat, dans l'agressivité. On a vu qu'on pouvait aussi gagner les gros matchs avec une grosse défense, sans accentuer beaucoup de ballons, mais en étant efficace et discipliné. On est sûrs de nous, et puis c'est notre force. Sur ce tournoi-là, c'était encore plus particulier, parce qu'on finissait le tournoi par un France-Angleterre au Stade de France. Honnêtement, on ne se voyait pas perdre ce match, parce qu'on savait que le public allait nous pousser. Les supporters ont un réel impact sur un match, ils peuvent vraiment faire basculer un match. Quand tu joues à domicile et que tu es dans un moment assez difficile et que le public pousse derrière toi, c'est vrai que ça te donne un peu un supplément d'âme et tu arrives à renverser des situations. Honnêtement, même s'ils avaient la main sur le ballon et qu'ils envoyaient du jeu, on ne pouvait pas faire plus que ça, parce qu'on était très bien en place défensivement. Je pense que là où j'ai vraiment profité, c'est les deux ou trois dernières minutes avant le coup de sifflet, parce que tu as douze points d'avance et tu te dis que là, ça y est, c'est gagné. Quand le coup de sifflet final retentit, c'est une libération, c'est sûr. Ça a été l'anarchie, on s'est tout sauté dessus, on a tout chanté dans le vestiaire et tout ça. Donc, c'était des super moments après aussi, mais j'ai vraiment profité avant la fin du match. D'avoir gagné ce grand champ, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est plus une étape comme on l'a répétée. C'est vrai que cette équipe de France, elle n'a qu'une envie maintenant, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Ça va être une ambiance incroyable. Ce serait le rêve ultime de tous joueurs de rugby, de gagner la Coupe du Monde avec son T. et c'est vraiment qui peut gérer ça.